... Francesca est artiste chanteuse, elle donnera un spectacle dans quelques jours et pour cela, il lui faut absolument être rayonnante, qu'importe le prix. 150 000 francs CFA, c'est à cette somme qu'elle s'est acheté son paquet de mèches. Mais des mèches bien différentes de celles que l'on a l'habitude de voir, il s'agit des mèches humaines. Comme Francesca, elles sont bien nombreuses, ces jeunes filles qui s'y intéressent, convaincues d'ajouter un complément à leur beauté en raison de l'aspect naturel que renvoient ces mèches humaines. Je trouve ça classe, c'est joli, ça fait propre aussi. Et puis ça raffine la beauté de la femme en plus. C'est léger sur la tête. C'est comme si c'était les vrais cheveux. Et ça, je peux l'utiliser pendant un bon moment. Donc je pense que c'est économique aussi. Ça coûte cher, mais ça sert. Ces mèches humaines, commercialisées sous l'appellation humaine, n'attirent pas que la jeune fille. Pour les femmes d'un certain âge, c'est aussi un véritable accessoire de beauté. Ça, c'est humain. Et ça, ça fait déjà, ça fait que je suis depuis 2011 que j'ai ça. Les mèches humaines, c'est bien, ça change, ça fait belle. On vit pour se faire belle. Il n'y a pas l'argent, mais il faut te faire belle. Il faut se faire belle, sinon on ne peut rien, c'est la vie. Tout comme ces femmes, certains hommes ne voient également pas dans mauvais oeil l'intérêt que les femmes accordent aux mèches humaines. Chaque femme cherche à être belle. Donc elle met les moyens à sa disposition. La beauté n'a pas de prix, donc si on peut payer une chimie ou un pantalon à 30 000, pourquoi pas les cheveux ? Les mèches humaines sont devenues aujourd'hui un véritable phénomène de mode en Afrique. Il en existe de différentes sortes et de différentes couleurs. Les prix de ces mèches varient en fonction de la longueur et de l'aspect. Là, c'est trois boules. On fait ça à 110 000 francs. À la base, les mèches sont comme ça. Et maintenant, on met des produits pour les onduler. Non, c'est ce qu'ils nous donnent ça. Ça, c'est à 80 000 francs, la boule. L'origine de ces mèches, tant convoitées par l'agente féminine, reste encore controversée. Je ne pense pas que ce soit vraiment des cheveux des êtres humains. Je me dis que c'est le marketing de vente. C'est pour ça qu'on dit que c'est des cheveux humains, pour que ça coûte un peu plus cher par rapport aux autres mèches. Que ces mèches proviendraient de l'Inde et qu'on les prélèverait, je crois, sur des humains, des cadavres. Moi, je dis que c'est faux parce que les morts, il y a combien de mois, ils ne peuvent pas approvisionner pratiquement toute l'Afrique. Plusieurs revendeurs attestent que ces mèches sont récupérées dans les temples où les femmes indiennes et leurs enfants font don de leur tignasse audio. Le temple Thirupati, situé dans la ville d'Andra Pradesh, au sud de l'Inde, en est le premier fournisseur mondial. Ses cheveux sont ensuite collectés, traités et acheminés dans plusieurs endroits dans le monde, dont l'Afrique, une destination très brisée. Au grand marché de Belleville dans la commune de Trècheville et au grand marché de Marcory, deux grands marchés de la capitale ivoirienne où nous nous sommes rendus, un véritable business s'est développé autour de ces mèches. Depuis la vente, le tissage jusqu'à l'entretien, les femmes n'hésitent pas à investir dans ces mèches des sommes comparables au salaire mensuel de certains travailleurs. Vraiment, ça marche. Les jeunes s'y achètent beaucoup à Bijan. Ça marche. Des bourses de forte sommes, rien que pour des mèches aussi naturelles qu'elles soient, peuvent paraître peu logiques pour certaines personnes. Je le dis tous les jours, si on ne m'a pas fait un cadeau, moi je ne peux pas. Si on m'a fait un cadeau, elle m'a dit qu'il y a les méchants, c'est gagné, mais c'est moi, je ne suis pas prête. Je ne vois pas pourquoi la femme ne se couperait pas les cheveux, puisque c'est nous, on a besoin de mettre les moyens pour qu'elle puisse acheter cela. Si moi, tu coupes les cheveux, elle est toujours belle. Moi, je la préfère comme ça. Vu le coût, moi je n'en mets pas, mais je mets l'équivalent. La femme africaine, de façon naturelle, est belle avec ses cheveux. Donc, ce n'est pas parce qu'on allait mettre des cheveux de 300 000 sur sa tête qu'on devient encore plus belle. Le hic dans cette nouvelle tendance de mèche humaine, c'est que ses cheveux venus d'ailleurs ne sont pas sans danger. C'est un gros risque pour elle. Les cheveux, non seulement qui ont été traités par des produits chimiques qui viennent d'ailleurs, que tu poses sur ta tête et qui tombent sur ton corps, ça peut te donner du cancer du corps. Ce n'est pas intérieur, mais vous voyez, il y a des dâtres, il y a des dames même qui te foient là, vous voyez là, tu as des pleines, tu as des teignes, des taches sortent. Pour celles qui restent encore accro aux mèches humaines, quelques conseils d'usage pour limiter les dégâts. Ne serrez pas les mèches. Il faut mettre du gras sur les nattes d'abord. Soit que tu finis les nattes, il faut mettre du gras. Et après le gras, tu te donnes un délai. Soit je fais ça pour 10 jours. Le délai est très important avec les mèches. Sinon ça détruit tes cheveux. Et j'ai vu des dames aujourd'hui qui ont perdu tous leurs cheveux. Parce que c'est même tellement les mèches. Et les mèches ont remplacé les cheveux finalement. Les mèches humaines peuvent certes exposer à de graves problèmes de santé, mais une chose est sûre, ces mèches sont plébiscitées en Afrique et y remplacent même les cheveux naturels. Pourrait-on imaginer un jour l'exportation de cheveux africains vers d'autres continents ? La question reste posée. En attendant cette révolution, les Africaines préfèrent camoufler leurs cheveux sous des toisons venus d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?